Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. Alors, avant qu'on commence cette vidéo, première chose, encore bonne année ! Si je ne vous l'ai pas dit, si... voilà, on a juste que je crois fin janvier pour vous dire bonne année. Donc voilà, je vous dis encore bonne année et en espérant que 2022 sera mieux que 2020, enfin voilà. Donc, avant qu'on commence cette jolie vidéo, comme vous avez pu voir ce que j'ai devant, je vais vous réexpliquer après. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci qui se trouve en bas. D'activer les petites cloches pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos. Et puis, ben voilà, j'ai reçu pour Noël, voilà, le jeu Horlogue de Assassin's Creed. Voilà, ils l'ont édité chez KS, en fond en jeu, ils ont fait un jeu, donc ben, on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti, suis-moi. Bon, ben voilà, comme t'as compris, j'espère que tu connais le jeu Assassin's Creed, enfin, la communauté Assassin's Creed. Et le dernier jeu qui est sorti, Assassin's Creed, voilà. Ils ont dans ce jeu, tu peux jouer à un jeu qui s'appelle le Horlogue, voilà. Donc voici dans le jeu à quoi ça ressemble. C'est parti, c'est parti. Donc, vu qu'on peut jouer, ils ont créé ce jeu en format plateau. Donc, on va ouvrir, on va regarder et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors déjà, pour savoir que c'est en vrai, parce qu'il y a des faux qui existent, voilà, hein. Vous avez ici, là derrière, là, voilà. Vous avez des petites choses comme ceci, là, avec ce petit logo. Ceci, c'est un petit logo de chez Ubisoft, pour vous dire comme quoi il est réel, c'est en vrai, c'est pas une contrefaçon, voilà. Donc déjà, c'est un jeu, bah pour jouer à deux, hein, comme vous avez pu comprendre, hein, voilà. C'est à partir de 8 ans, parce qu'il faut quand même comprendre un petit peu. Les petites parties se jouent entre 15 et 20 minutes à peu près, voilà. Donc, ça, c'est un jeu qu'on a reçu de chez Kex, qu'on appelle en Kickstarter, donc c'est-à-dire, c'est plus du personne, les aides financièrement, plus vous avez de pièces dedans mieux. Enfin, comment vous dire ? De meilleure qualité, voilà. De meilleure manufacture, de meilleure qualité, voilà, c'est clair. Voilà, donc on va ouvrir ce petit jeu et on va regarder ce qu'on a de beau dedans. Alors, hop, 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 voilà, voilà. Donc déjà, nous avons plein de petits fascicules. Nous avons déjà la petite notice, ici, là, où on vous explique le principe du jeu, voilà, et le mode de jeu. C'est déjà bien, ils l'ont fait en français. Nous l'avons aussi en anglais, si je ne me trompe pas, c'est ça, elle est là aussi. Dans cette édition que j'ai, alors, qu'est-ce que nous avons encore ? On peut faire, ils nous ont fourni ceci, c'est pour faire un petit tournoi de horlogue, c'est fort sympathique, voilà. Où on peut marquer les petits noms à fur et à mesure, on avance dans le tournoi, ça c'est cool. Avant de vous expliquer ceci, on va regarder ce qu'on a reçu là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ok, c'est une photo dédicacée, à première vue, du jeu, dedans. Voilà, je ne sais pas trop, mais elle est fort sympathique, voilà. Ça c'est cool. Je vais regarder derrière la boîte si c'est marqué ce qu'elle contient. Alors, on a deux jeux de 6 dés, on a deux jeux de 25 jetons, deux jeux de 20 faveurs divines, deux bols à dés, une pièce de jeu, deux jeux de 15 plus 1 point de vie, deux guides faveurs divines et une notice de jeu. Ok, donc ça c'est vraiment un truc supplémentaire, donc ça c'est cool. Donc déjà, je vais vous expliquer ce que c'est des faveurs divines, elles sont ici, voilà. Donc les faveurs divines, ce sont des pouvoirs que vous pouvez utiliser durant le jeu pour abattre plusieurs vies de votre adversaire. Donc nous avons, on va peut-être le prendre, je ne sais pas si on l'a en français, voilà, nous l'avons en français. Est-ce qu'ils nous ont donné en plus deux jeux en français, deux jeux en anglais, donc c'est cool. Donc nous avons la faveur divine, nous avons Heimdall, El, Eden, Thor, Gunschild, Saki, Frey, Baldr, Vidar, Ulr, Odin, Tyr, Bragi, Skull, Frig, Loki, Freya, Trim, Mirir et Var. Donc chacune de ces pouvoirs divines vous donne des pouvoirs différents, voilà, et ceci une fois on fera, je pense qu'on fera une fois un test de jeu, on jouera avec ce jeu pour vous montrer ceci. Alors déjà, nous avons, bah vu que je vous ai commencé, voilà, ça se présentait comme ceci, voilà, c'est un carton avec toutes les faveurs divines. Donc après on peut, voilà, pour les, elles s'enlèvent comme ceci, elles, voilà, à quoi ressemble une faveur divine. Voilà, et en plus derrière, voilà, bon là ils sont en anglais, là, derrière ils vous expliquent, je ne sais pas si vous avez, je vais essayer de vous montrer, voilà. Derrière, ils vous disent, euh, qu'est-ce que ça fait en fait, le nombre, euh, qu'est-ce que ça produit à votre adversaire, voilà. Donc ça on va les laisser de côté, ce sont les faveurs divines. Après, ça se présente, ceci, voilà, comme ceci. Alors, nous avons déjà des points, enfin, ce n'est pas des points, hein, on va juste, je vais juste lever ça, hop, voilà. Alors, nous avons, euh, tac, 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 nous avons des jetons, nous avons 25 jetons, comme ceci, voilà. Hop, ces petits jetons vous permettront, justement, d'activer vos faveurs divines, donc il faut en avoir beaucoup, voilà. Donc c'est, c'est la même chose, voilà, je vais vous montrer, euh, il a été, voilà. Ça arrive sur un petit paquet comme ça, voilà, en carton, elles sont comme ceci. Bien que ça aurait été vraiment cool que dans ce jeu, euh, elles soient plutôt en bois, mais bon, je pense que c'est, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Mais en tout cas, elles sont bien. Ensuite, nous, qu'est-ce que nous avons ? Ben, nous avons des dés, voilà. Nous avons un premier jeu de dés qu'elle a, avec un deuxième ici, voilà. En fait, j'ai, nous avons trois jeux de dés. Enfin, dans la version que j'ai, moi, j'ai eu le droit à un troisième set, au cas où, si j'en perds, ça, c'est cool. Donc je vais vous, on va quand même en ouvrir pour voir la tronche. Ils sont en plastique, mais franchement, ils sont chouettes, ils ont fait une jolie durure. Non, la finition est vraiment chouette, voilà. Je vais vous montrer. Voici la finition DD. Non, non, elle est, il n'y a rien à dire, ils sont chouettes. Alors, si jamais, ceci, je vais vous expliquer tout de suite, ceci, quand vous jouerez, ceci, c'est pour attraper les jetons. Ceci, c'est une protection contre les haches. Ici, ben, la hache. Nous avons un bouclier et nous avons, où c'est qu'elle est ? Nous avons une, voilà, non, elle est, attendez, elle est là, voilà, hop. Et ici, nous avons une flèche. Et vous avez pu voir, ici, il y a une partie en doré. Et ceci, je vous expliquerai, pas pourquoi c'est, je vous expliquerai le jour où on fera la vidéo. Voilà, deux jeux. Donc, ensuite, nous avons, donc, vu qu'on a déjà les petits dés, on a vu ce que c'était. Nous avons un petit jeton, pile et face, pour savoir qui c'est qui commence, hein. Et en plus, il n'est pas en plastique, il est en métal. Je pense que ce n'est pas du super truc, mais on a la partie, ici, en métal, là. De l'autre côté, nous avons une petite tête, si je ne me trompe pas, voilà, hop. Donc, nous avons le pile et le face. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est marqué là-dessus ? Ça n'a pas l'air, ça a juste un peu gravé. Vu que c'est une édition un peu spéciale de chez KS, j'ai reçu en plus, dedans, voilà. En métal, aussi. En autre, lancé, pour savoir qui c'est qu'on commence, en métallique. D'un côté, nous avons, voilà, des dés, où franchement, c'est super chouette. La finition, vraiment jolie. Et de l'autre côté, attention. Voilà, nous avons le symbole de la communauté de Assassin's Creed. Bahala, franchement, qui est excellent. Il est magnifique. Ensuite, pour jouer à ce jeu, nous avons plusieurs petites choses. Nous avons des petits sachets, voilà, qui est ici. Ceci, ce sera nos vies. Nous avons 15 vies dans le jeu. Alors, dans la première version, c'était en papier, enfin en carton aussi. Et à fur et à mesure que ça avançait, que les dons arrivaient, ben, ils ont changé. Et là, nous avons, voilà, nous avons des vraies pierres. Ils nous ont mis, voilà, des vraies pierres dedans. En plus, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment jolies, ces petites pierres. Je ne sais plus ce que c'est comme pierre. Madame m'a dit l'autre jour ce que c'était. Voilà, je ne sais plus. Mais elles sont vraiment magnifiques. À la rigueur, peut-être la seule petite... Ouais, allez. Le seul petit bémol que je pourrais dire sur ces pierres, c'est que, voilà, vous pouvez voir, elles sont quand même un peu petites. Voilà. Elles sont quand même un petit peu petites, mais je pense que pour jouer, franchement, il n'y a rien à dire. Ça sera super chouette. En plus, ils les ont mis dans des petits sachets en tissu, où nous avons, voilà, le symbole de l'assassin dessus. Voilà. Il n'y a rien à dire. Non, franchement, elles sont chouettes. Nous avons, ben, 2 x 15, hein. Ce qui est normal, vu qu'il faut jouer à 2, donc chacun 15 vies. Nous avons un petit sachet de réserve. Ici, voilà. Ça, c'est vraiment chouette. Tac. Après, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, voilà, le petit bol de jeu. Où c'est là-dedans, en fait, que vous allez prendre vos petits dés et les lancer pour pouvoir jouer. Chacun a son petit bol. Alors, voilà, c'est pas en bois. C'est de l'imitation bois, hein. Comme vous voyez, voilà. Ils ont comme fait les petites choses sympas. Vous voyez les gravures. Alors, la finition plastique, genre, là, j'aurais peut-être patiné un petit peu et fait peut-être une couleur un petit peu dorée, bronze, enfin, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est des petits trucs de jeu fort sympathiques. Donc, à la rigueur, le seul petit bémol, voilà, que je pourrais leur donner, ouais, c'est, vous voyez, là-dedans, il y a une espèce de tissu, voilà. Vous voyez, là, j'arrive à le faire tourner à la main. Et on voit, voilà, on le voit là-en-haut, hein. Vous voyez que c'est pas tout à fait pile, 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 hein, voilà. Alors, aigleur, c'est peut-être le petit défaut que je donnerais à ces petits lancers, c'est ceci. C'est ce qui est un peu dommage. Est-ce que j'arrive à l'enlever ? Ouais, voilà. Alors, j'arrive à l'enlever, il faudrait que je regarde si c'est en double face. Donc, je vais essayer de le retailler, puis de le recoller. Mais c'est dommage, parce qu'ils nous ont fait aussi un petit truc au fond, mais peut-être que leur couper un petit peu, qu'ils soient un peu plus ajustés, ce serait peut-être un peu plus, ce serait un peu mieux, je pense. Je vais voir, on va regarder le deuxième. Ouais, le deuxième, c'est la même chose. C'est dommage, ça manque un petit peu d'ajustement. Mais sinon, c'est chouette. Voilà. Et en plus, ce qu'il n'y avait pas dedans, et que moi, je me suis commandé en plus, voilà, c'est ceci. Alors, je crois qu'il y en a un d'origine, mais je ne suis pas sûr. Moi, je sais que celui-là, je l'ai pris, c'est en tapis de jeu, voilà. Voilà, qui est comme ceci. Hop, en plus, il est grand, voilà. Comme ça, vous pouvez le poser sur votre table, comme ceci. Hop là, on met la nappe. On prend notre petit, on le pose dessus, on lance nos dés dedans, et voilà. Bon, on va ranger tout ceci tranquillement. Nous avons notre compère, Chara, qui n'est pas loin, donc on va faire attention. Donc, j'espère que ce petit déballage du jeu Horlogue de chez Assassin's Creed, voilà, vous a plu. En tout cas, moi, j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Je vous ferai une petite vidéo de démonstration du jeu. Et bien, portez-vous bien, puis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titrage ST' 501